Bonjour et bienvenue à l'atelier je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième cours de l'année aujourd'hui nous allons réaliser va écouter le petit ange de la paix que je vous avais promis donc la semaine dernière donc soit dit en passant j'ai vu passer quelques-unes de vos créations donc elles vont défiler un petit peu vous allez voir et bien la petite québécoise avait décidé de faire le pochon du lutin donc son interprétation est plutôt pas mal donc vous allez la voir défiler et puis elle a fait aussi un des deux pères noël qu'on trouve derrière moi donc bravo pour son interprétation et j'ai vu passer aussi le petit ange de l'amour en feutrine brodée donc c'était une belle réalisation et puis le petit ourson que j'avais fait donc dans un tuto complet amovible donc avec une version plutôt étonnante et bien réussi avec des matières super sympa donc vous allez les voir défiler et je leur fais un coucou parce que je suis vraiment fière donc des réalisations qui ont été faites comme je vous l'ai promis donc la semaine dernière nous allons aujourd'hui réaliser va écouter le petit ange de la paix et je vous retrouverai donc la semaine prochaine pour plusieurs vidéos pour réaliser la petite demoiselle avec son petit bonnet je vous apprendrai de nouveau à faire des cheveux des cheveux avec du ruban lui faire donc une petite écharpe enroulée puis une petite robe et puis voilà avec des matières donc dont vous aurez tous mes secrets donc la semaine prochaine donc pour ce cours complet pour réaliser cette mini idole que vous prendrez plaisir à faire j'en suis sûre donc alors aujourd'hui ce qu'on va faire et bien écoutez on va voir un petit peu toutes les étapes d'élaboration de cette peu de ce petit ange donc certaines je vais donc y revenir très rapidement parce que nous les avons déjà vu lorsque nous avons réalisé le petit ange de l'amour la petite la petite fille que vous avez là d'ailleurs encore parce que j'ai pas encore enlevé mon sapin d'accord moi j'ai encore l'esprit festif donc on va continuer sur cette lancée donc pour pour ce deuxième cours de l'année donc les étapes d'élaboration sont quasiment les mêmes à deux détails près juste pour la réalisation du visage donc nous allons voir tout ça dans le cours complet que je vous demande de suivre aujourd'hui alors à tout de suite et bien me revoici devant vous donc avec tous les éléments donc et le pdf que vous trouverez bien entendu dans la description de la vidéo comme habituellement donc comme je voulais dit en tout début de vidéo il ya juste une petite particularité donc pour ce petit bonhomme c'est que bah écoutez le visage est brodé donc différemment de du petit ange qu'on a vu de la petite demoiselle d'ailleurs je vais la prendre pour que vous voyez bien donc vous voyez qu'on avait juste fait les yeux donc là on a plutôt un petit visage un petit peu sympa et je vais vous montrer comment je suis arrivé un petit peu à ce résultat avec un point de broderie que toutes connaissent donc on appelle un point de remplissage et un point nœud et puis un point arrière donc tout simplement et puis une particularité sur le montage donc je vais vous montrer un petit peu tous ces différents petits éléments donc nous allons dans un premier temps parce que j'ai j'ai préparé en amont tous les éléments parce que comme c'est les mêmes techniques et d'ailleurs vous allez voir apparaître le lien donc de de l'ange de l'amour donc c'est comme ça qu'il appelait ce petit ange donc les techniques de montage sont quasiment identiques donc je vais pas y revenir parce que sinon on va terminer on va traîner en longueur et donc pour passer plus de temps sur la technique qui concerne donc la broderie du visage alors habituellement vous avez toujours donc le pdf que vous trouvez dans la description de la vidéo comme je voulais dit tout à l'heure vous allez tout simplement le télécharger d'accord et puis vous allez l'imprimer parce que vous allez avoir besoin de couper tous les différents éléments et les reproduire comme je vous l'ai déjà dit sur des bases cartonnées de façon à vous faciliter le traçage alors on va commencer par le corps le corps il se compose de deux parties donc vous allez ce que vous allez faire vous allez prendre votre feutrine et puis vous je vous ai montré un petit peu comment optimiser donc la feutrine 1 1 donc ce que vous allez faire vous allez d'abord reproduire le patron une première fois comme ceci tout le contour puis vous allez retourner et vous allez le reproduire une deuxième fois puis vous allez longer le trait pour couper comme je voulais déjà dit et puis vous allez les superposer comme ceci vous allez prendre votre couleur chair donc du fil couleur chair et puis vous allez démarrer à peu près à ce niveau ci donc je vous montre avec mon doigt et vous allez faire tout le contour comme ceci alors quand vous arrivez à ce niveau là vous allez remplir le cou et vous allez venir remplir la jambe puis vous allez continuer votre point de feston vous allez laisser l'ouverture et vous allez finir de venir rembourrer donc le corps et le terminer par votre point de feston pour obtenir le corps que vous avez ici vous regarderez bien la vidéo je suis revenu vraiment très 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 de façon très complète dans dans cette vidéo qui concerne donc ce petit ange le petit ange filles si vous voulez avec le petit appliqué coeur donc le corps est identique à cette vidéo à cette première vidéo que je vous avais fait pour le cours complet de feutrine donc voilà pour ce qui compose le corps ensuite vous avez la tête la tête qu'est ce que vous allez faire de la même manière vous allez reproduire sur une base cartonnée toujours sur l'envers donc de la feutrine vous allez le reproduire une première fois comme ceci vous retourner votre gabarit pour avoir une bonne symétrie lorsque vous allez faire votre couture et vous allez le reproduire de la même manière longer le trait et puis vous allez les superposés et vous allez réserver parce que pour la tête la tête je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va avoir à faire ensuite une fois qu'on a fait la tête on va se concentrer sur les petites mimines alors les mimines c'est très simple vous allez de la même manière faire comme ceci c'est à dire que vous allez prendre votre petit gabarit vous allez le reproduire une première fois comme ceci une seconde fois sans retourner votre gabarit de la même manière puis vous allez retourner votre gabarit et vous allez en faire de nouveau vous coupez vous longez et tout ça sur l'envers de la feutrine vous allez ensuite prendre chacun des bras et vous allez venir les superposer de la même manière que ce que je vous ai déjà montré lorsqu'on a fait la petite fille vous allez commencer à coudre en point de feston de ce point ci vous allez faire tout le contour vous allez laisser une ouverture et vous allez venir rembourrer pour obtenir et vous allez faire ça sur les deux bras alors c'est à dire que pour ce bras ci j'ai commencé parce que les bras ils se composent comme ça j'ai commencé à ce niveau ci et je suis venu comme ceci et pour ce bras ci j'ai commencé sur l'extérieur du bras comme ceci et j'ai laissé l'ouverture là et là c'est ici que je trouve l'ouverture de façon à pouvoir le point de feston qui apparaît sur le devant du bras le plus nettement possible si vous le faites dans l'autre sens c'est pas c'est pas gênant mais c'est pour qu'on ait un point de feston bien 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 fait et puis ensuite et bien écoutez vous venez avec votre fil qui est toujours en suspens donc terminer la couture je vous recommande de prendre toujours des grandes longueurs pour faire le point de feston pour que vous puissiez obtenir donc pour éviter de changer de fil en cours de couture parce que c'est toujours plus gênant donc on a déjà le corps les deux bras qui sont réalisés donc je réserve c'est les parties ci Donc on a terminé le corps on a réservé la tête on passe à la page suivante et on va se concentrer sur la frange alors qu'est ce que j'ai appelé la frange tout simplement le haut de la tête qu'on voit ici sur le devant ce que vous allez faire toujours sur l'envers alors peu importe de la façon vous voulez placer votre gabarit vous pouvez être aussi bien tracé comme ceci que comme ceci sur l'envers vous allez faire la même chose vous allez tracer sur l'envers de la feutrine vous allez longer le le trait pour couper et vous réservez avec la tête vous voyez regardez je vous positionne déjà sur la tête pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne ensuite vous avez l'arrière de la tête parce que l'ange à l'arrière de la tête ce que vous allez faire alors vous voyez que c'est pas voyez il ya une partie qui est couleur chair donc pour qu'on puisse bien faire les petites oreilles on a cette partie arrière de la tête de la même manière vous allez prendre votre petit votre petit gabarit qui correspond aux cheveux arrière vous allez le reproduire sur du carton vous allez tracer sur l'envers de la feutrine et puis vous allez longer le trait et cette partie sera bien entendu à venir fixer sur l'arrière de la tête et on réserve ces quatre parties ensuite vous allez prendre le gabarit des ailes de la même manière vous allez le reproduire sur du carton vous allez ensuite prendre de la feutrine sur l'envers de la feutrine vous allez reproduire une première fois comme ceci vous allez retourner le gabarit et vous allez le reproduire dans l'autre sens vous allez venir les superposer et de la même manière que je vous ai déjà montré pour la petite fille et bien écoutez vous allez commencer la couture à ce niveau ci vous allez faire tout le contour jusqu'ici vous allez commencer à rembourser les pointes de votre aile vous allez continuer vous allez vous arrêter à ce niveau ci vous allez continuer commencer à remplir l'autre aile puis vous allez venir jusqu'à laisser une ouverture et finir de rembourser et vous terminez par la couture donc tout ça je l'ai vraiment très bien expliqué dans la première vidéo lorsqu'on a fait la feutrine donc je vais pas y revenir dessus parce que c'est la même technique dont vous regarderez l'autre vidéo et pour obtenir donc des petites ailes alors inutile de rembourser de trop je vous l'avais donc expliqué on évite de mettre trop de rembourrage sur sur de la feutrine pour éviter que ça craque d'accord ensuite et bien écoutez on réserve cette partie ci parce que nous avons déjà les ailes qui sont faites nous allons ensuite nous concentrer sur la page suivante et bien entendu je vous mets un petit peu coupé sur trait je vous mets ce qu'il faut le nombre d'éléments qu'il faut à chaque fois dans le pdf donc comme ça vous vous êtes bien bien renseigné ensuite vous allez prendre le petit short alors le short vous voyez il est là le petit short du petit bonhomme et bien qu'est ce que vous allez faire de la même manière sur une base cartonnée pour ça que vous avez déjà compris donc vous allez sur l'envers de votre feutrine alors là j'avais choisi des tons de gris vous allez voir et puis bah écoutez vous allez tracer une pour une première fois vous retourner maintenant vous avez l'habitude votre gabarit et bien vous faites la même chose et puis vous venez ensuite va écouter les superposés d'accord en ayant toujours l'endroit et l'endroit pour chaque élément d'accord et puis vous réservez pour obtenir ceci alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai cousu parce que je vais pas vous vous le montrer je vais revenir très rapidement sur le point de feston donc vous allez comprendre donc je vous brouder un petit élément tout de même qu'est ce que j'ai fait pour le short et bien je suis venu compte d'abord coudre cette latérale ci d'accord toujours de droite vers la gauche d'accord comme on avait fait la petite robe voyez j'étais partie du haut vers le bas donc de la droite vers la gauche ensuite j'ai retourné mon ouvrage et je suis partie de la droite vers la gauche et ensuite je suis venue coudre l'entrejambe de la droite et j'ai terminé à ce point ci pour obtenir mon petit shorty regardez on va écouter c'est la taille de mes doigts donc ils sont habillés pour l'hiver donc vous voyez un petit peu ce que ça donne donc voilà et ainsi on obtient le petit shorty donc on le réserve pour pouvoir ensuite habiller notre petit bonhomme ensuite on a la petite chemise donc la petite chemise je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait donc je vais vous le montrer vraiment sur la chemise parce qu'il ya des petits éléments d'accord et bien écoutez vous avez deux parties comme ceci de la même manière vous allez prendre votre petit gabarit d'accord vous allez le faire une première fois vous le retournez vous faites une seconde fois ça vous avez déjà l'habitude maintenant donc ça sera toujours le même procédé d'accord et bien pour obtenir deux parties je vais vous montrer tout à l'heure comment j'en suis venue à ce résultat en prenant ce gabarit ci ensuite on va se concentrer sur la manche alors la manche j'en ai déjà deux de prête pour qu'on gagne du temps et bien qu'est ce que j'ai fait pour la manche le pareil je les reproduis sur mon petit gabarit et bien j'ai fait comme pour les bras tout simplement d'accord et bien écoutez je suis venu les reproduire une première fois voyez j'ai pris l'envers de mon gabarit puis j'ai retourné mon gabarit et je les reproduis de nouveau deux fois puis je suis venu à écouter les assembler tout simplement d'accord alors j'essaie de retrouver les bonbons voilà et voilà et qu'est ce que j'ai fait pour 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 les coudre et bien écoutez de la même manière que l'on fait habituellement je suis partie de ce point ci j'ai fait mon point de feston et je me suis arrêté là pour laisser une ouverture pour pouvoir venir et bien écoutez je vais vous le montrer tout de suite emboutir dans les bras comme ceci d'accord je vais vous emboutir l'autre de la même manière de l'autre dans l'autre sens bah écoutez j'ai fait pareil je suis partie de la droite vers la gauche pour venir emboutir alors vous ferez attention parce qu'il ya bien un sens lorsque vous allez coudre d'accord pour que vous ayez le point de feston le plus joli d'accord toujours face à vous parce que sur l'envers le point de feston à tendance bon bon moi il est il est il est aussi beau à l'avant qu'à l'arrière parce que vous j'ai l'habitude mais vous comme vous quand vous avez pas bien d'habitude faites attention c'est à dire que voyez celui ci comme il alors l'arrondi incurvé donc l'arrondi doit aller vers le corps et bien je suis bien partie comme ceci et dans celui ci bah j'ai pris dans l'autre sens tout simplement d'accord pour obtenir mes deux petits bras comme ceci ensuite pour les chaussures parce qu'il a des petites chaussures autant la petite fille elle est restée voilà pieds nus parce qu'elle a les pieds incurvés le petit garçon ayant les pieds qui partent vers l'extérieur et bien écoutez je fais le même procédé que pour la manche un tout simplement donc rien de compliqué donc j'ai reproduit sur mon petit mon petit carton donc je vais enlever tous les éléments pour qu'on voit bien qu'est ce que j'ai fait bah écoutez un j'ai fait tac tac j'ai retourné mon gabarit tac tac deux fois j'ai longé les traits tout simplement et comme c'est de la feutrine donc très sombre je vous préconise d'utiliser donc le porte mine avec la mine craie d'accord ça trace très 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 bien sur la feutrine sombre d'accord pour le restant des éléments j'ai pris un stylo effaçable à chaud un stylo friction ça je vous l'avais donc déjà dit lors du précédent donc courant aussi un quand on a fait l'étoile donc c'est très important d'utiliser le bon matériel d'accord et puis j'ai obtenu mes deux petites chaussures je suis venu bah écoutez tac donc hop et puis j'ai laissé l'ouverture ici pour pouvoir venir ensuite emboutir dans les petits pieds donc je vais pas vous le faire maintenant mais vous voyez un petit peu il ya l'ouverture ici pour pouvoir venir les emboutir ensuite et on réserve bien entendu c'est parti ici ensuite on va se concentrer et bien écouté sur la partie du col alors pour le col qu'est ce que j'ai fait donc là je les ai pas encore coupé parce que c'est des petits éléments je vais les couper hors caméra parce que c'est vraiment tout petit je voulais pas les perdre bien j'ai pris mon petit col pareil vous voyez je suis venu le tracé puis je suis venu le j'ai pris mon petit ciseau j'ai longé le trait et de la même manière je vous ai mis le petit bouton que vous voyez là donc moi j'ai utilisé un emballage donc qui correspond au petit bouton m'appareil je les ai tracé puis je suis venu couper tout simplement pour pouvoir ensuite venir les appliquer donc sur ma petite chemise d'accord donc là je vais vous montrer un petit peu comment on coud donc cette petite chemise mais vous voyez un petit peu déjà tous les éléments qui sont cousus donc c'est la même technique que ce que je vous ai déjà montré et c'est pour ça que je suis pas revenu dessus d'accord tout simplement donc on va se concentrer maintenant sur la petite chemise donc je vais prendre les éléments de la petite chemise donc ce petit bonhomme vous le verrez pas terminé ça va de soi en bordeaux parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui de le faire mais vous le verrez dans la vignette de la vidéo d'accord parce que je vais m'empresser de le terminer ensuite pour que vous l'ayez ou vous l'aurez aussi sur facebook d'accord comme ça vous verrez un petit peu le rendu des couleurs et vous allez voir que en mélangeant certaines matières là j'avais joué avec du vert puis du gris là je les fais tout en bleu mais là vous allez voir que celui ci avec des coloris de jaune et puis de gris ça va faire un beau mélange donc je vous le mettrai sur facebook vous le verrez ou alors je vous le montrerai aussi terminé lorsqu'on fera la petite demoiselle que vous avez là donc vous inquiétez pas vous aurez le rendu mais voilà pour que vous sachiez un petit peu qu'on peut jouer avec les couleurs c'est très important ensuite bah écoutez on va quand même voir la dernière page la dernière page je vous demande je vous dis un petit peu les recommandations bien entendu essayez d'utiliser au maximum du fil ton sur ton c'est ce que je vous dis je vous dis qu'il vous faut du ruban si vous voulez pouvoir l'accrocher mais vous pouvez très bien ne pas mettre de ruban pour l'accrocher d'accord après c'est bon moi j'ai voulu en faire des suspensions et vous faites comme comme vous vous semble d'accord je vous dis qu'il faut de la colle chaude bien entendu autant pour l'étoile de la semaine dernière n'avait pas besoin parce que tout a été cousu main là il va falloir quand même coller bah écoutez mettre des petits points de colle pour maintenir les bras et puis les ailes d'accord donc voilà ce qu'il en est et puis qu'est-ce que je vous dis que broder c'est surtout beaucoup d'amour donc la broderie c'est ça aussi c'est c'est de la régularité c'est de l'entraînement et vous verrez que voilà avec un petit peu d'entraînement on arrive à bout donc de ces petites figurines en feutrine donc alors maintenant on va se concentrer un petit peu donc on a comme je vous ai dit on a le corps on a déjà les manches qui sont faites on a les petites chaussures donc je vais pas revenir dessus on va se concentrer essentiellement maintenant est bien écouté sur la petite chemise d'accord pour obtenir ce petit résultat ci d'accord alors qu'est ce que j'ai fait bah écoutez d'abord je vais je vais prendre mes petites ciseaux je vais couper le col tout simplement donc vous voyez que je longe toujours le trait donc je vais couper ça très rapidement Voilà Voyez Ne coupez pas sur le trait surtout c'est très important longez bien le trait parce que j'ai fait mes gabarits de façon à ce qu'on puisse longer le et vous obtenez ceci alors vous avez les deux parties de la petite chemise et vous allez venir tout simplement le superposer comme ceci donc comme ça ça va nous permettre à puis si vous voyez qu'il est pour bien droit vous venez vraiment l'ajuster un voyeur moi c'est ce que je fais je donne toujours un petit coup de ciseaux parce que faire des petits gabarits comme ça c'est un petit peu compliqué et surtout au niveau du traçage vous voyez il est plus parfait mon gabarit que ma feutrine et ben vous venez vous écoutez si vous voulez agrandir bah écoutez le col bah vous venez vous mettez une petite incision comme ceci voyez un petit peu ce que ça donne vous venez la ranger parce que tracer parfois sur la feutrine on n'obtient pas forcément avec des petites pièces quelque chose de parfait donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir à vous de jouer un petit peu avec les différentes matières et puis d'ajuster le col ou pourquoi pas si vous voulez de pas en mettre vous n'en mettez pas moi j'ai trouvé que ça donnait un petit air voilà petit garçon d'accord puis ça permettait aussi de cacher un petit peu les coutures de la tête si vous voyez un petit peu comme ça voyez un petit peu après c'est une question de goût vous pourriez aussi venir le coller le col si vous voulez d'accord donc moi j'ai décidé de le coudre alors qu'est ce que je fais je vais prendre du fil gris de la même manière je travaille toujours sur deux fils sauf pour des points décoratifs comme je voulais expliquer donc voyez un petit peu la base de la chemise j'ai travaillé en quatre fils par exemple pour donner un peu plus de relief mais tout l'assemblage se fait en deux fils n'utilisez pas plus de deux fils d'accord deux fils c'est plus résistant qu'un donc ne prenez pas non plus un seul fil pour que vous puissiez avoir une donc une couture un petit peu discrète d'accord l'avantage donc de de faire la feutrine brodée c'est d'essayer de faire des points discrets comme vous voyez pour mon corps vous voyez en utilisant du ton sur ton on arrive toujours à obtenir quelque chose de pas mal alors là je vais travailler en deux fils vous voyez alors le fil à broder je vous ai déjà dit c'est du il se présente sous la forme de six fils d'accord donc vous serez obligé donc de le subdiviser alors pour celles qui sont débutantes j'ai déjà dit vous le prenez un par un donc je vous ai déjà montré si vous n'avez pas l'habitude ne faites pas ce que je suis en train de faire là d'accord vous prenez fil par fil moi je les prends deux par deux parce que j'ai l'habitude je brodais énormément quasiment tous les jours d'ailleurs donc je suis une passionnée de broderie avant d'être passionnée de couture j'étais une passionnée de broderie donc ce qu'il faut faire maintenant ben écoutez vous avez votre fil je vais prendre une aiguille bien pointue je vais en prendre une qui est là je vais récupérer essayez de l'avoir assez longue moi je vous préconise quand même une aiguille assez longue et puis vous allez va écouter tout simplement et bien pointu c'est très important parce que vous avez certaines feutrines qui sont très difficiles à piquer d'accord vous avez donc préparé votre fil qu'est ce qu'on va faire et bien on va on va tout simplement venir assembler maintenant le col alors vous allez prendre une des parties donc voyez j'ai les deux une des parties donc de la petite chemise vous allez faire le point de feston comme habituellement donc on va le revoir très rapidement donc c'est toujours le même point donc je vous le montre comment appliquer ce petit col de la même manière donc vous avez vu que j'ai passé avec le nœud bien écoutez je viens sur l'arrière toujours pareil je ressors au même endroit donc alors je fais en sorte un donc moi je suis mal positionné mais ça devrait le faire voyez je sors au même endroit comme ceci attendez voilà vous devez vraiment le voir un voyez ça forme une boucle tout simplement ça forme toujours cette fameuse boucle donc dont je vous ai parlé et bien vous passez deux fois dans la boucle un deux fois le fil puis vous allez tout simplement tirer et puis vous allez faire votre petit foin votre petit point de feston tout le long du col tout simplement en essayant de faire des petits points réguliers comme ceci alors on y va tranquillement à envoyer point de feston c'est toujours le même procédé je passe sous l'aiguille Et je viens appliquer mon petit col alors essayez de prendre un ton surtout vous pourriez le coller comme je vous ai dit tout à l'heure avec de la colle chaude mais bon tout ce qu'on peut coudre il faut le coudre un d'accord parce que vous sinon vous allez ajouter de l'épaisseur donc à votre ouvrage et comme je vous ai dit la colle aussi des fois ça a tendance à baver donc c'est pas très c'est disgracieux ensuite un d'accord et puis on y va tranquillement d'accord vous voyez un petit peu j'y vais tranquillement et puis au dernier point et bien écoutez je vais obtenir cette fameuse boucle je ne passe pas sous l'aiguille vous avez vu je laisse la boucle et je viens passer comme au démarrage une première fois dans la boucle une seconde fois dans la boucle et je viens et je tire comme ceci et puis ensuite écoutez je passe mon fils tout simplement entre les deux et puis il va ressortir voilà comme ceux ci ainsi mon point de feston est bien assemblée et ne bougera pas ensuite si vous voyez que ça a trop tiré pas vous venez avec votre votre aiguille vous venez le mettre en place un tout simplement et puis vous venez couper l'excédent du fil comme ceci et on a appliqué alors voyez que la partie basse reste 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 amovible comme ceci donc l'est libre si vous voulez d'accord comme je l'ai fait là d'accord mais les bras viennent ensuite tout maintenir donc pas nécessiter le coup de tout le contour après si vous avez envie faites le hein mais bon j'en vois pas l'intérêt qu'est ce que j'ai fait ensuite ben je suis venue appliquer les petits boutons comme on applique des boutons tout simplement donc j'ai pris mon petit fil rouge alors toujours ma petite éponge hein je sais pas si vous avez vu faudrait que je vous la retrouve hein que je vous la mette en lien elle est bien pratique quand on fait ce genre de petit ouvrage ou même quand on fait de la couture hein parce que moi je coups beaucoup à la main voilà ça humidifie le fil et c'est plutôt génial alors voyez je mets un petit peu voilà j'humidifie bien et puis que ça me permet de de bien enfiler mon aiguille voilà parce que sur en plus on travaille avec un fil double c'est toujours pas évident on fait toujours le même procédé on va faire des petits nœuds donc ça vous l'avez bien compris tout simplement d'accord moi je fais toujours trois à quatre nœuds superposés d'accord ensuite et ben écoutez je viens tout simplement appliquer mes petits boutons vous voyez je les ai prédécoupés alors je vais déterminer où je les veux hein à plus ou moins regardez voilà comme ceci hein et puis je viens les appliquer tout simplement alors comme on ferait comme s'il avait des trous moi je suis venu les appliquer comme ceci regardez hop je suis venu j'ai passé une première fois et puis un peu plus loin comme ceci donc là ça n'a rien de vraiment compliqué hein je vous montre mais bon je pense que vous auriez même compris sans que je vous le montre hein vous voyez un petit peu ce qu'on obtient d'accord ben qu'est ce que je fais moi pour que ça reste solide hein vous voyez je tire un petit peu là où il y a le nœud et puis je passe le fil à l'intérieur bon là j'ai eu de la chance il est passé directement sinon vous le passez entre les deux fils hein comme je vous ai déjà montré et comme ça ça reste bien en place et ça ne bougera pas d'accord puis ensuite ben écoutez je fais la même opération pour l'autre hein tout simplement hein je viens et puis ben écoutez à plus ou moins large hein vous faites comme vous voulez hein si vous avez envie de les faire plus serrés ben vous les faites plus serrés voilà comme ceci et j'ai appliqué mes deux petits boutons et puis je viens sur l'arrière ben écoutez je prends un petit bout de feutrine hein comme ceci hein vous voyez je fais en sorte que ça ne se voit pas sur le et puis je passe deux fois autour de l'aiguille hein regardez voilà tout simplement puis je peux en faire un deuxième si je veux hein pour que ça soit bien solide hein et voilà et puis je viens couper mon fil alors je le coupe pas trop trop près hein voyez je laisse un petit peu voyez comme ceci comme là on n'a pas possibilité de repasser le fil plus loin vous laissez une belle petite longueur d'accord puis éventuellement si vous voulez vous pouvez mettre un petit point de colle pourquoi pas mais bon j'en vois pas l'utilité et voilà ce qu'on obtient bah étant donné que je suis encore avec le rouge je vais vous montrer un petit peu l'assemblage un petit peu donc je vais pas vous montrer comment j'ai fait le fond de la petite chemise parce que je voulais montrer parce qu'on a fait la petite demoiselle hein d'accord le petit ange de l'amour et bien je vais pas vous le montrer parce que c'est la même technique que ce que j'ai fait donc pour faire le bas ici là d'accord je vous remontre juste un petit peu comment on assemble deux pièces hein pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente hein je vous l'avais déjà longuement montré mais bon c'est pour que vous ayez voyez la même chose la même notion c'est à dire que je mets mon fil pareil hein vous avez vu mon nœud reste à l'intérieur le nœud sert à tenir votre le démarrage de votre fil mais ensuite c'est le point double qu'on va faire au démarrage hein cette fameuse boucle qui va advenir et bien écoutez solidifier votre voyez je passe une fois dans la boucle ça vous avez l'habitude hein j'arrête pas de le dire deux fois et je tire et puis ensuite bah j'écoutais j'amorce mon point de feston normalement d'accord donc vous voyez hop sous l'aiguille et je viens et je tire un deuxième pour vous montrer et après je m'arrêterai là parce que vous l'avez déjà très bien compris hop sous l'aiguille je tire et je fais ça jusqu'au bout le même procédé que pour le col quand je vais arriver ici bah écoutez je vais avoir une boucle je repasse deux fois dans la boucle et puis je ressors mon fil plus loin et je viens couper donc c'est toujours le même procédé et puis là je vous l'ai déjà montré vous regarderez donc le lien va apparaître encore de la vidéo pour faire donc ici j'ai utilisé quatre fils trois ou quatre fils ou même six fils comme vous voulez pour faire ce petit point décoratif et puis j'ai pris un voyez une couleur contrastante d'accord comme je les fais là ici aussi voyez il ya une couleur contrastante donc voilà un petit peu comment on fait cette petite chemise donc comme je vous dis hein ce petit ange sous les tons de gris et de bordeaux vous le verrez bien entendu soit je vous montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine et puis vous le verrez aussi sur facebook et dans la vignette si j'ai le temps de le terminer donc voilà donc on a terminé donc avec la partie donc essentielle du corps alors on a maintenant tous les éléments qui sont là il nous reste bien entendu maintenant à nous concentrer sur le visage alors sur le visage je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivé là alors ce qu'il faut faire donc là j'en ai déjà un terminé hein vous voyez donc le pro je vais pas vous faire l'arrière devant vous parce que le procédé sera le même c'est à dire que vous allez venir ce que je vais faire moi sur l'avant il faudra faire la même chose sur l'arrière c'est à dire qu'il va falloir venir le mettre sur la tête à l'arrière et puis venir faire le petit point de feston comme on fait pour un appliqué donc comme je vous avais montré quand on faisait le coeur ou quand on a fait l'étoile le point d'appliqué qu'on va voir maintenant sur cette partie ci donc celui ci je vais pas le faire devant vous parce que j'en vois pas l'utilité mais voilà vous connaissez le principe donc je vais prendre un fil ton sur ton pour faire la frange alors je vais vous montrer un petit peu comment je fais donc toujours on travaille toujours en deux fils alors on tire bien sur son fil comme ceci parce que comme il a été enroulé dans des cartelettes si c'est comme moi vous les stockez dans les cartelettes faites en sorte de bien les tirer ensuite parce que sinon vous allez avoir beaucoup 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 de nœuds pareil je tire en deux fils si vous n'avez pas l'habitude vous prenez fil par fil ça je vous l'ai déjà dit donc voilà hop vous voyez comment on fait c'est pas si simple parce que des fois il est emmêlé des fois on arrive à les prendre bien du premier coup vous voyez un petit peu comment je fais j'y vais vraiment étape par étape regardez je tire pas tout d'un coup sinon vous allez faire des nœuds regardez je suis arrivé au bout et voilà je réserve on ne jette rien et bien une fois que j'ai préparé mon fil comme habituellement bah écoutez je vais prendre l'avant de ma petite tête et puis je vais venir superposer bah écoutez la petite frange alors voyez là je l'ai mis un peu légèrement de travers voilà après c'est c'est vous qui voyez un petit peu donc du doigté du jour des fois voyez là je l'ai légèrement mis de travers un petit peu donc voyez là je l'ai mis plus droite voilà vous faites comme vous voulez je vous donne pas de voilà c'est selon l'humeur du jour on va dire alors on va le positionner cette petite frange comme on a déjà vu hein donc voyez je pars je démarre toujours de la même manière comme on poserait un appliqué alors qu'est ce que je fais vous voyez ici là et bien écoutez je viens vraiment là vous allez vraiment le voir parce qu'il y a un beau contraste et bien écoutez je pique comme ceci ça me forme ma petite boucle qui est devant d'accord ? et bien qu'est ce que je fais je ressors essayez de me mettre vraiment en alignement vous voyez comme ceci je tiens mon fil vous voyez que ça a formé une boucle et bien tout simplement je repasse deux fois voilà vous connaissez vous connaissez le secret maintenant hein et voilà vous obtenez ceci d'accord ? et bien écoutez ensuite bah écoutez comme on a fait pour appliquer les coeurs comme on a fait les toiles voyez je prends un petit bout de ma feutrine en dessous je... vraiment je ressors au niveau de la frange je passe le fil sous l'aiguille ça c'est toujours le même procédé et puis je viens je tire et je vais faire tout ça tout du long regardez je ressors mon aiguille au niveau de la frange je passe on essaye toujours de faire des petits points réguliers d'accord ? pour que ça soit plus plus harmonieux d'accord ? c'est une question hein donc j'ai vu passer donc le petit ange d'amour fait par Mima hein donc je tire mon chapeau hein parce qu'elle fait beaucoup de mes créations et vraiment un gros bisou hein Mima j'adore 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 hein son interprétation et ce qu'elle fait hein donc c'est vraiment bravo et donc elle a un point assez régulier hein je tenais à le dire donc vous voyez que c'est une question de vraiment d'entraînement hein la broderie c'est et puis vous allez y prendre plaisir parce que là vous voyez hein en l'occurrence quand on fait de la couture on a besoin d'une machine à coudre on a besoin de beaucoup de matériel pour la broderie hein je vous l'ai dit hein la feutrine broder c'est de la feutrine c'est un peu de rembourrage une petite paire de ciseaux une aiguille du fil à broder et le tour est joué hein donc vraiment allez-y parce que c'est un loisir créatif qui coûte pas cher du tout à faire donc en l'occurrence hein parce que la feutrine hein je vous l'ai dit hein vous avez 50 feuilles pour moins de 20 euros hein donc je vous avais mis les liens hein quand on avait fait la petite demoiselle la première feutrine brodée vraiment c'est faites vous plaisir hein d'accord d'autant plus qu'on aura plein de petits projets hein donc j'ai prévu plein de petites choses en cours d'année notamment pour le printemps je suis en train de prévoir un petit projet en feutrine brodée pour la fête des mamans donc je vous en dis pas plus hein d'accord mais voilà il y aura de la feutrine brodée occasionnellement donc euh parce que voilà je trouve que c'est important de savoir tenir une aiguille hein ça je vous l'ai déjà dit aussi hein et puis euh bah on continue notre petit bonhomme de chemin hein alors là moi je vais tout doucement parce que j'ai les bras tendus hein vous vous aurez une meilleure position que moi hein bien entendu hein souvent moi je fais de la feutrine brodée aussi en regardant la télé hein parce que euh voilà tous les travaux d'aiguille on peut les faire voilà n'importe où hein on peut les emporter on peut voilà moi j'ai toujours un petit sac à ouvrage qui traîne à côté de moi hein quand je me donne mes déplacements par exemple donc voilà je vous raconte ma vie là mais c'est pas grave hein on parle d'ouvrage hein donc voilà donc euh puis vous continuez comme ça allongé tout tout tranquillement tranquillement vous y allez donc là je suis arrivé au bout qu'est ce que je fais bah pareil hein je fais mon dernier point et puis bah écoutez je vais réserver mon fil je ne coupe pas mon fil vous avez vu que j'ai pris une grande longueur parce que après bah écoutez ça me permettra de venir faire le contour de la tête tout simplement d'accord ce que j'ai fait pour l'autre bah écoutez j'ai juste je suis venu de la même manière je suis commencé ici je l'ai arrêté ici par contre je l'ai arrêté avec une boucle en passant deux fois le fil dans la boucle d'accord et puis j'ai passé mon fil plus loin voilà parce que je n'ai besoin que d'une extrémité pour venir assembler la tête et d'autant plus que on assemble toujours sur l'avant pas sur l'arrière hein c'est à dire que moi mon point de feston quand je vais assembler la tête je vais pas euh le faire sur l'arrière c'est pour ça que vous laissez le fil en suspens sur l'avant de la tête donc je récupère mon aiguille je laisse le fil en suspens je vais ensuite et bah écoutez me concentrer sur le visage alors le visage vous avez vu je vous ai pas mis de gabarit je vais prendre un petit un petit stylo friction donc alors j'espère qu'il est créé hein parce que moi à force de de les solliciter et puis vous avez le le petit gabarit du petit bouton d'accord et bah je m'en sers pour faire l'oeil donc moi j'ai pris là la marque Dritz soit dit en passant parce que vous devez le voir c'est une un dérivé de la marque prime ils font beaucoup 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 de merceries et des outillages qui viennent compléter la marque prime et qui est plutôt pas mal hein donc voilà je voulais vous le dire soit dit en passant qu'il existe beaucoup de marques euh voilà qu'est-ce que vous allez faire et bien vous allez déterminer un petit peu où vous voulez mettre vos yeux donc moi je vais pas vous donner d'un dictatif ce que je fais moi là avant de venir les tracer c'est que bah écoutez je me positionne comme ceci et puis je viens là et puis je regarde si ça me convient vous voyez si ça me convient pas bah écoutez je reviens faire un petit point jusqu'à obtenir comme c'est un stylo effaçable à chaud bah écoutez hein voilà hein donc euh vous voyez un petit peu ce que ça donne hein vous essayez de trouver le milieu de votre visage et puis vous venez de placer vos yeux tout simplement hein donc ça je vous ai déjà dit un peu comment on fait et puis je suis venue bah écoutez avec le petit rond que vous avez ou alors vous en faites un évider comme je l'ai là hein c'est à dire que vous prenez le petit rond vous venez le reproduire sur un sur un petit bout de carton et puis vous évidez le centre de votre carton hein vous voyez ce que j'ai là moi j'ai utilisé le même pour faire les boutons hein vous voyez comment ça sert de tout hein soit dit en passant vous voyez d'un emballage on fait on peut s'en faire des gabarits hein donc je vous montrerai que moi je fais beaucoup de gabarits hein en pécis glace d'ailleurs hein parce que parfois bah écoutez on peut pas trouver tout ce qu'on a besoin et bien souvent des fois je me fais mes propres gabarits avec du pécis glace d'accord et puis je viens bah écoutez tout simplement tracer vous voyez comme ceci ça me donne déjà un point de vue un petit peu du visage si ça me convient très bien sinon je viens repasser un petit coup de sèche cheveux hein d'accord ensuite bah écoutez je viens faire mon petit nez alors quand je fais un petit à un ça je vous ai déjà montré hein moi je fais tout à l'oeil hein vous voyez je fais un petit arcle de cercle hein légèrement et puis bah écoutez juste en dessous et bien je viens lui faire la petite bouche comme ceci avec comme ceci vous voyez vous voyez là je pourrais vous en dessiner des mille et des cents celui-ci vous voyez là les yeux qui sont même plus petits la bouche qui part différemment celui-ci vous voyez la frange elle est partie de travers ici bah écoutez elle est plus sur la gauche voilà hein c'est ça l'artisanat et puis ça donne des pièces uniques vous voyez là j'ai plus rapproché le nez de la bouche bon ça je vais pas vous donner d'indicateur c'est à vous ensuite de voir alors là on va travailler avec trois couleurs on va travailler avec quatre couleurs pardon alors je vais essayer de retrouver ma quatrième couleur j'ai travaillé avec quatre couleurs c'est à dire que je vais prendre du noir pour faire le fond de l'oeil du blanc pour faire la brillance comme quand on fait la peinture du rose pour la bouche et du couleur un peu écru cher vous voyez le cher il est là et vous voyez là un peu c'est du écru je voulais mettre côte à côte pour que vous voyez un petit peu la différence c'est un écru si vous voulez un beige un beige plus ou moins foncé d'accord et bien on va commencer par le point de remplissage alors qu'est-ce que c'est le point de remplissage moi je l'appelle le point de remplissage pour que vous compreniez bien un petit peu le système et ça s'appelle un passé plat il y a plusieurs techniques pour faire le passé plat on peut commencer par faire une chaînette tout le tour c'est à dire faire un point de tige si vous voulez venir faire le contour et venir remplir moi celui que je vais vous apprendre aujourd'hui c'est le plus courant le passé plat c'est à dire qu'un passé plat c'est passé d'un point à l'autre pour faire un remplissage c'est le même procédé qu'une machine à broder si vous voulez un peu le point de remplissage donc c'est le point le plus utilisé en broderie pour venir faire du remplissage justement pour qu'on puisse éventuellement venir faire de grandes parties d'accord alors vous allez travailler également en deux fils on travaille toujours en deux fils vous allez prendre une belle longueur de la même manière écoutez je vais l'humidifier d'accord je prends mon aiguille une aiguille bien pointue alors plus ou moins longue comme vous voulez moi je vous ai dit que j'aimais bien travailler avec des aiguilles longues alors je vais vous montrer l'envers pour que vous voyez un petit peu sur l'envers c'est pas très joli d'accord mais on n'a pas d'autre moyen d'assemblage parce que c'est une c'est de la feutrine d'accord donc moi je vais vous montrer comment je fais après si vous avez votre propre technique adaptez votre propre technique donc moi je vais ce que je vais faire bah écoutez je vais tout simplement commencer par faire un double ou triple nœud comme vous voulez et puis bah écoutez on va couper toujours l'excédent on coupe toujours l'excédent et je vais un petit peu dégager pour que vous puissiez voir parce que là ça va être important que vous puissiez voir un petit peu comment moi j'amorce ce petit visage alors ce que je fais je me mets en alignement vous voyez ici et bien écoutez je retourne je viens me positionner sur le haut de la tête tout simplement vous voyez je fais pas confiance aux nœuds je vous ai déjà dit moi les nœuds je fais pas confiance bah écoutez je fais deux fois je passe sous l'aiguille vous voyez un peu comme le point de feston on passe voilà comment on fait un point résistant si vous voulez de démarrage qu'est-ce que je fais ensuite alors je vais essayer de vous positionner vous avez vu que j'ai mon petit rond ce que je fais alors moi je parle légèrement de biais d'accord je pars pas comme ceci parce que j'ai envie que mon point soit plus si vous voulez voilà et plus de relief alors je me mets un petit peu comme ça dans le coin alors vous pourriez partir droit vous pourriez vous porter comme vous voulez du bas vers le haut c'est ça l'avantage du passé plat c'est qu'on l'amorce comme on veut on commence par faire un petit point vous voyez on va se mettre en arrêt de droite alors comme c'est un arrondi et on va ressortir l'aiguille à côté vous voyez d'où on est sorti tout à l'heure vous voyez comment est positionné l'aiguille alors on va vous le mettre en gros plan pour que vous voyez bien et puis vous allez tirer voilà le premier point du passé plat c'est un point facile et qui nous permet de remplir rapidement alors après vous avez le passé plat empiété alors on utilise le passé plat quand il n'y a pas de grandes choses à remplir voilà évitez de prendre un passé plat quand vous avez une poupée par exemple une grande poupée vous avez un grand oeil à ce moment là faites le point empiété donc on y reviendra dessus parce que je vous montrerai éventuellement parce qu'on m'a fait de la demande sur plusieurs petites poupées donc je vais vous montrer aussi qu'on peut broder un visage sur une poupée d'accord pas forcément à la machine cette fois-ci au lieu de faire la technique si vous voulez du visage broder machine ou peint je vais vous montrer une technique on peut broder un visage et à ce moment là on utilisera le point empiété d'accord parce que quand on a des grandes surfaces on n'utilise pas le passé plat on prend le point empiété d'accord donc là vous voyez ce que je fais bah écoutez je vais remplir jusqu'à toujours le même point regardez je me mets au plus proche à chaque fois pour que j'ai un point serré on l'avait déjà vu ce point empiété lorsqu'on avait fait un petit peu le ourson lorsqu'on lui avait fait la petite truffe si vous vous souvenez quand on avait fait la petite truffe de l'ourson c'est le même principe c'est le point passé plat regardez vous voyez et puis bah écoutez je viens remplir tout simplement et je continue au plus proche vous voyez vraiment à 1 millimètre regardez je suis à 1 millimètre regardez le fil il sort là je suis juste à côté il faut vraiment pour que vous n'ayez pas de blanc si vous voulez et puis on va continuer comme ceci et en suivant bien entendu et bien mon tracé je pique toujours sur le tracé regardez sans trop serrer juste ce qu'il faut regardez hop et je continue regardez la broderie c'est si simple à faire c'est juste voilà de l'entraînement moi je brode maintenant depuis plus de 23 ans donc je vous le donne des petits indicateurs au passage j'ai commencé à broder à la naissance de mon premier garçon alors c'est vous dire l'âge qu'il a maintenant donc comme ça vous avez un indicateur donc voilà j'ai un grand garçon et bah voilà j'avais envie de changer du crochet je faisais déjà un petit peu de couture et j'avais envie de changer un petit peu du crochet donc je me suis j'ai commencé par un ouvrage assez compliqué d'ailleurs et puis je me suis aperçu que mes points n'étaient pas si mal que ça et puis de fil en aiguille bah j'ai été mordu par la broderie et vous verrez que si vous commencez vous allez être mordu comme moi donc la broderie c'est et le point compté par exemple vous avez des vous avez de la broderie traditionnelle ce qu'on appelle aussi de la peinture à l'aiguille et on utilise beaucoup le point que je viens de vous montrer on utilise aussi beaucoup d'autres points donc voilà donc ensuite bah écoutez je continue mon petit bonhomme de chemin alors je vais vous faire qu'un oeil je vais vous montrer comment je fais ensuite pour passer d'un côté à l'autre et puis je continue donc là je vais le terminer hors caméra l'autre oeil parce que bon pour que vous ayez quand même le rendu je continue vous voyez que ça commence à se remplir et vous voyez un petit peu alors après je dis je suis tout simplement le tracé regardez je fais en sorte de bien suivre le tracé voilà et puis ensuite pour le dernier point qu'est-ce que je fais vous voyez que je suis arrivé au bout et bien écoutez je pique mon aiguille tout simplement regardez comme ceci et je viens terminer mon point et regardez le beau arrondi que j'obtiens alors ce que je fais moi je retourne mon ouvrage et je viens arrêter ma couture tout de suite pour éviter qu'elle qu'elle se qu'elle voyez je passe sous l'aiguille tout simplement regardez et puis bah écoutez je viens positionner de l'autre côté de la même manière je coupe pas mon fil ça ne sert à rien parce que de toute façon on ne le verra pas je garde toujours le même fil et je viens faire l'autre oeil tout simplement avec le même procédé donc là je vais le terminer en caméra donc voilà vous voyez je continue pareil je ressors toujours au plus proche et je continue ce point de remplissage ce point passé plat tout simplement comme ceci vous avez vu ? alors ça va très très vite donc là je vais relativement doucement mais c'est un point qui est très 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 rapide donc alors je vais le terminer puis je reviens vers vous et voilà donc j'ai terminé donc l'autre oeil vous voyez que c'est plutôt pas mal hein ? d'accord ? c'est une bonne technique pour faire un visage différent à ce que vous avez l'habitude et vous voyez après qu'est-ce que j'ai fait ? bah écoutez je suis venue arrêter mon fil un peu plus loin vous voyez un petit peu ce que ça donne donc je ne voulais pas montrer parce que je ne vois pas l'intérêt une petite chose si vous voyez que ici c'est pas très bien ajusté vous allez prendre votre petit ciseau de précision parce qu'au passage de toute façon après on va venir évider la tête pour que vous allez comprendre après un petit peu ce que je vais vous donner comme technique puisque pour éviter les surépaisseurs parce que là en l'occurrence pour la petite demoiselle vous voyez on avait fait une tête complète d'accord ? là on va avoir l'arrière donc il va falloir évider la partie centrale un petit peu donc je vais vous montrer après comment on va faire donc vous voyez là je suis venue l'ajuster ma petite feutrine tout simplement je viens l'ajuster pour qu'après elle cadre bien je me trompe de ciseau d'ailleurs pas bien hein ? je vous dis toujours d'utiliser le bon ciseau et puis vous voyez un peu hein ? donc voilà donc ensuite bah écoutez j'ai toujours mon fil en suspens faites attention de ne pas le couper et bien on va se concentrer maintenant on fera la brillance de l'oeil plus tard d'accord ? parce qu'on va faire le point de noeud alors le point de noeud on le fait toujours en dernier on va commencer par le petit nez alors le petit nez moi je vais prendre bah écoutez ce que je vous avais dit donc la couleur un peu est crue ne prenez pas du rose hein ? parce que sinon vous aurez l'impression que votre petit bonhomme il a bu un petit coup de trop hein ? à moins que vous l'ayez mis dehors hein ? par les temps qui courent mais voilà évitez le rose hein ? pour le nez vous voyez ? il faut qu'il reste discret autant pour la bouche vous voyez là j'ai pas encore enlevé les traces de marquages mais après avec mon petit sèche-cheveux vous verrez que bah le petit bonhomme il sera tout beau hein ? d'accord ? alors évitez le rose hein ? sur le nez parce que voilà comme je vous dis hein sinon il va avoir un petit air guilleré hein ? donc voilà il aura bu du rhum tiens je vais pas vous faire la chanson hein ? mais euh voilà utilisez les bons coloris hein ? c'était pour en venir là donc voilà donc voilà il me reste un petit bout de fil hein ? ça suffit largement de la même manière bah écoutez bah écoutez je mets toujours mon petit nœud hein ? pour tenir m'aider à maintenir le fil hein ? faites-le hein ? c'est important hein ? faites un double ou un triple parce que là en l'occurrence je travaille avec une aiguille qui est un peu épaisse hein ? donc euh faites euh voilà passez 3-4 fois dessus ou si vous arrivez à enrouler comme ça puis après à tirer faites-le hein ? moi j'y arrive pas donc euh les trois quarts du temps je fais des nœuds à mon fil je vais m'entraîner parce que moi j'aime bien les défis euh je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis hein ? donc si vous avez des défis à me faire faire allez-y hein ? moi j'aime ça hein ? donc euh ensuite et bah écoutez pareil de la même manière je commence au sommet de la tête hein ? voilà toc et puis pareil hein ? moi j'aime bien que ce soit solide hein ? vous le savez déjà hein ? alors j'y vais avec ma petite couture hein ? et puis on va faire le petit point arrière alors je vous l'ai déjà montré hein ? d'accord ? donc le point arrière bah qu'est-ce que c'est le point arrière ? c'est l'un des points les plus faciles en broderie il nous permet à suivre tout simplement nos traits bah écoutez voyez vous avez le démarrage de votre trait qui est ici vous démarrez un peu plus loin hein ? étant donné que c'est une petite vous voyez c'est une petite truffe hein ? il a un petit nez hein ? le petit bonhomme hein ? d'accord ? bah écoutez vous démarrez un peu plus loin tout simplement alors on l'a déjà vu hein ce point arrière hein ? on l'a vu plein de fois et puis après vous revenez à la base de votre trait tout simplement et puis vous allez le suivre en faisant des mouvements en arrière vous voyez un peu comme... mon fil est au milieu vous voyez ? alors vous allez peut-être pas le voir hein ? comment je pourrais vous mettre ça ? peut-être que vous allez mieux le voir si je mets quelque chose en transparent regardez vous voyez il est au milieu le fil voilà d'accord ? parce que là c'est pas évident à voir parce que ça fait un peu ton sur ton si vous voulez hein le petit nez et puis vous allez faire des petits points hein ? tout simplement hein ? vous allez repartir au démarrage hein ? ici vous allez le sortir un peu plus loin faites attention de ne pas vous piquer au passage et puis vous allez faire vos petits points tout simplement alors vous allez les faire plus joli que moi hein ? parce que là voilà voilà je suis pas une bonne position et puis vous allez ensuite une fois que vous êtes arrivé au bout vous allez repiquer alors je vais essayer de voir clair hein ? et vous obtenez ceci voilà vous voyez un petit peu ce que ça donne ? et on lui a fait son petit nez ? et pareil de la même manière qu'est-ce que je fais moi ? j'aime bien l'arrêter une première fois ici pour éviter que mon point soit lâche ça va de soi que quand je fais de la broderie hein ? traditionnelle je brode pas de la même manière hein ? c'est-à-dire que je fais en sorte que mes fils ne soient pas apparents donc il y a une technique hein ? d'accord ? pour ce petit bonhomme étant donné que c'est des points un petit peu isolés en broderie traditionnelle lorsqu'on fait un point c'est-à-dire qu'on vient attacher le fil au point précédent si vous voulez d'accord ? il y a une technique un petit peu où on emboutit le fil de façon à ce qu'il n'apparaisse pas c'est-à-dire qu'on n'aurait pas tout ce genre de fil à l'arrière d'accord ? mais ça c'est une autre technique là en l'occurrence on n'a pas de point d'amorçage donc on procède comme ceci d'accord ? parce qu'on n'a pas le choix on est obligé de faire ainsi et voici ce qu'on obtient donc je coupe ensuite mon petit fil hein ? donc là je peux le couper à ras hein ? vous voyez je laisse toujours une petite belle distance hein ? voilà vous voyez ? comme ceci et on a fait le nez on va faire maintenant sa petite bouche tout simplement alors on y va je change de couleur là je vais prendre du rose hein ? ah ! j'ai oublié de vous montrer que avec le fil on aurait pu faire les sourcils tout de suite d'accord ? c'est-à-dire qu'au lieu de couper le noir on aurait pu faire les sourcils tout de suite il n'y a pas j'ai oublié mais c'est pas grave je vais vous montrer c'est-à-dire que vous seriez venu l'arrêter à l'arrière et puis ensuite vous auriez utilisé le même fil pour venir faire les sourcils donc on aurait pu le faire tout de suite mais c'est pas grave je vais vous montrer tout de même comment j'ai fait les petits sourcils donc ensuite bah écoutez tac hein ? pareil vous vous démarrerez de là hein ? donc là je ne l'ai pas fait mais je vais vous montrer une autre méthode comme je ne l'ai pas fait ce que vous faites si vous ne voulez pas démarrer d'ici vous faites comme je viens de faire là vous remettez votre point au démarrage vous venez prendre le nœud comme ceci comme pour les petits boutons tout à l'heure hein ? ce que je voulais vous montrer pour les petits boutons et puis vous venez subdiviser votre fil ici et vous le passez au milieu regardez vous voyez là ? hop ! et ça vient vous l'arrêter regardez vous tirez et ça vient vous l'arrêter voilà je tire un petit peu si vous voyez que vous avez trop tiré et bien vous venez tirer sur votre fil et voilà ce que ça fait à l'arrière d'accord ? voilà si vous voulez vous pouvez faire comme je viens de faire donc après c'est adoptez votre propre méthode moi je vous donne des alternatives et puis vous vous ferez comme vous voulez donc ensuite il va écouter vous démarrer un peu plus loin tout simplement comme ceci et puis pareil on fait ce mouvement de point arrière vous voyez là vous allez mieux le voir que tout à l'heure vous voyez mon fil se trouve au milieu et je viens et je continue en plus avec le fil rouge je vois nettement mieux donc c'est plus facile pour vous montrer et bien pareil vous voyez regardez vous voyez un peu mon fil et bien je viens et je tire alors c'est très joli le point arrière d'accord ? vous voyez là il est accroché celui-ci mais tenez je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un point arrière par exemple regardez ce petit ange vous voyez j'ai marqué le mot paix et bien ça c'est avec un point arrière donc là vous avez un petit point de noeud mais voyez un petit peu ce qu'on peut obtenir avec un point arrière on peut écrire c'est à dire que vous écrivez à main levée puis vous je vous l'ai déjà montré hein lorsqu'on a fait la poupée infirmière et bien vous venez tout simplement avec ce petit point arrière l'avantage du point arrière c'est qu'on peut écrire avec c'est c'est juste topissime d'accord ? donc on peut faire des vous voyez la feutrine un peu ce qu'on peut faire voyez un petit peu hein il n'y a pas de limite hein avec la feutrine brodée hein vous n'avez aucune limite on peut tout faire quasiment tout faire même une poupée là les patrons de poupées que je vous donne vous pourriez très bien les faire en feutrine hein les poupées hein je vous l'ai pas dit mais vous pouvez bien entendu même avec mes patrons de poupées par exemple la petite elfe hein vous pouvez très bien faire le corps en feutrine hein vous brodez le visage et puis vous venez après mélanger avec des matières vous pouvez même lui faire une robe en feutrine vous pouvez tout faire c'est c'est nos limites hein nos limites la feutrine hein et puis bah écoutez je continue mon petit bonhomme de chemin ça je vous donne des petites astuces au passage hein pareil le petit lutin qu'on a fait hein le petit pochon lutin le petit lutin hein vous pourriez très bien faire le corps en feutrine aussi on peut tout faire avec la feutrine et vous voyez un petit peu je continue j'arrive au bout donc alors on essaye de faire des points plus ou moins joli hein je pique pour terminer vous voyez voilà je reviendrai tirer moi vraiment bien le faire parce que comme je suis pas bien positionné c'est pas toujours évident de bien broder quand on est mal positionné mais vous vous avez très bien compris le principe donc je viendrai l'ajuster et puis ensuite bah écoutez pour faire les extrémités vous venez vous vous prenez votre aiguille comme ceci tout simplement et puis vous allez la mettre d'un bout à l'autre regardez plus ou moins grande regardez voilà voyez vous venez vers l'arrière vous venez arrêter votre couture voilà comme ceci puis vous allez traverser comme ceci regardez hop vous traversez votre fil pour éviter qu'il soit lâche d'accord et vous allez faire la même chose tout simplement vous allez vous positionner comme ceci et puis vous allez voilà 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 donc là ça fait pas très terrible parce qu'on voit encore les traces de marquages mais tout à l'heure vous verrez avec un petit coup de ses cheveux vous voyez un petit peu ce qu'on obtient d'accord et puis vous venez arrêter ensuite bah écoutez votre couture tout simplement voilà hop et puis là bah écoutez vous repassez le fil hein faut pas couper tout de suite hein hein vous repassez comme ceci regardez si ça fait de l'épaisseur sur l'arrière c'est pas gênant et puis vous venez couper voilà ce qu'on obtient donc c'est plutôt pas mal hein alors là mon point il est pas très joli mais je vais venir tirer vous allez voir je vais le mettre en place vous verrez qu'au final on va obtenir quelque chose de hein si vous voyez que ça fait un petit peu comme ça bah vous venez de tirer regardez hop vous tirez et vous ajustez d'accord comme j'étais mal positionné c'est vrai que mon point il est pas il est pas très joli voilà en l'occurrence hein d'accord mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient je vais venir l'ajuster ensuite il a un beau sourire hein je trouve hein ensuite bah écoutez du coup bah je vais reprendre le noir parce que le petit bout de noir qui me reste pour faire les sourcils hein donc vous vous auriez pu le faire tout de suite qu'est-ce que je fais pour mes sourcils bah de la même manière hein je vais me positionner ici hein pour éviter de hop vous auriez pu faire ça avec tout de suite avec le même fil hein d'accord vous imaginez que je suis encore là que je suis arrivé au bout hein d'accord je vais tricher là moi je suis arrivé au bout de l'oeil d'accord et puis bah écoutez soit vous allez faire un petit marquage soit vous allez le faire comme moi vous allez le vous positionner hein et puis vous allez le faire comme vous avez envie donc moi je prends toujours la base de l'oeil hein pour pour qu'on me repère hein et puis je viens regardez tac voyez puis après bah je viens de l'autre côté de la même manière voilà et puis voilà et vous voyez ce qu'on obtient voilà vous voyez un petit peu ça rajoute tout de suite du charme hein les petits sourcils puis après bah écoutez je viens sur le haut de la tête hein de la même manière et puis je viens terminer ma couture vous voyez ça n'a rien de compliqué vous voyez on aurait été plus vite tout à l'heure si j'avais laissé mon fil ça va de soi hein d'accord ensuite et bah écoutez il nous reste plus qu'à faire la petite brillance de l'oeil tout simplement d'accord et bien écoutez je vais prendre du blanc pareil en deux fils toujours hein donc on essaye au maximum de travailler toujours en deux fils j'ai préparé donc mon fil de la même manière bah écoutez je pars toujours sur le sommet de la tête là c'est très important de bien partir au sommet de la tête hein parce que vous allez comprendre que le point de nœud a une particularité c'est à dire que si vous tirez trop votre point risque de voilà euh et puis c'est très difficile à défaire un point de nœud donc il faut vraiment vous entraîner ce que vous allez faire vous allez prendre un un petit bout de feutrine ou et vous allez vous entraîner à le faire ce point de nœud parce que euh vous allez comprendre que si vous tirez trop euh bah ça va passer à votre travers donc euh en l'occurrence là il va falloir vraiment que vous ayez une régularité sur le point de nœud alors le point de nœud c'est très simple hein vous allez euh sortir sur votre œil alors je vous ai toujours dit que que si vous démarreriez le point de nœud le point de brillance si vous voulez de l'œil il faut le faire dans le même sens c'est à dire que si vous le démarrez à gauche il faudra que le suivant il soit à gauche si vous le démarrez à droite il faudra venir le mettre le suivant à droite ne mettez pas un à gauche et un à droite sinon votre votre personnage aura une impression de loucher d'accord alors il faut vraiment respecter le sens alors moi je en l'occurrence je vous donne cette alternative de toujours commencer à gauche moi j'aime bien commencer à gauche d'abord c'est le côté du cœur hein donc c'est très important pour moi et puis euh parce que euh je trouve que c'est 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 plus sympathique au niveau du regard donc voilà et vous regarderez dans les dessins animés hein ils ont toujours le point de brillance et vous verrez il est toujours à gauche hein d'accord regardez hein vous vous ferez attention hein donc euh quand vous regarderez les dessins animés avec euh vos enfants hein vous verrez que il y a toujours ce petit point de brillance alors là vous voyez je me suis positionné alors vous allez le voir hein voilà vous voyez comme ceci je vais ressortir mon aiguille alors je fais attention de ne pas prendre le marron hein ça va de soi de ne pas trop tirer non plus pour pas que derrière vous voyez il faut que ça reste bien tendu faites en sorte que tout ça reste bien tendu hein toujours bien tendu et puis ensuite bah écoutez je vais prendre mon aiguille tout simplement et je vais l'enrouler enrouler le fil deux fois dans l'aiguille je prends mon aiguille comme ceci alors je vais bien le dégager pour que vous vous ayez vraiment le plus de visibilité possible parce que le point de nœud est quand même assez particulier vous avez votre aiguille comme ceci vous allez mettre votre fil comme ceci et vous allez tourner comme ceci voyez ce que vous obtenez et vous allez le maintenir sur votre aiguille et vous allez ensuite piquer à côté à un millimètre à côté vous ne piquez pas là où vous avez sorti votre fil mais vraiment à côté comme ceci parce que si vous piquez au même endroit quand vous allez tirer votre point de nœud ne va pas se faire il va passer au travers d'accord il faut vraiment piquer à côté vous voyez là je suis vraiment à côté et vous avez vu que mon fil est resté enroulé qu'est-ce que je fais je fais je le tire tout simplement regardez je le maintiens avec mon pouce alors je tire plus ou moins fort comme vous voulez essayez de tirer quand même vous voyez qui reste bien enroulé autour de l'aiguille et vous avez vu mes doigts voyez un petit peu ayez toujours le bon positionnement pour avoir des bons points des points des bons points et voilà qu'on est à l'école maintenant avoir des jolis points parce que les bons points c'est mon petit garçon qui me les emmène de l'école en ce moment il travaille bien donc voilà donc je passe donc l'aiguille à travers tout simplement et puis bah écoutez je vais tirer tirer tout doucement et j'ai formé mon petit point de nœud vous avez vu comment il est joli alors ce que je fais moi et bien c'est que je reviens sur le dessus pour qu'il reste bien fixé ou alors sur l'arrière ici voyez je fais un point d'arrêt sur l'arrière comme ceci c'est à dire que je tourne autour de l'aiguille et je l'arrête tout de suite pour pas qu'il passe à travers parce que c'est très important le point de nœud de bien le sécuriser une fois qu'on l'a fait et vous voyez ce que ça donne sur l'endroit d'accord et bien ensuite il vous suffit de passer de l'autre côté de la même manière toujours sur la gauche on se positionne sur la gauche de l'œil hein tout à fait hein comme ceci on tire sur le fil alors on se préoccupe pas si ça écarte ici parce que de toute façon ça reviendra en place après et puis de la même manière j'ai mon aiguille je positionne comme ceci et je tourne une fois une fois comme ceci je viens positionner mon fil juste à côté vous voyez que je suis vraiment à côté dans l'alignement je tire je regarde si le positionnement me plaît en l'occurrence c'est pas trop mal je maintiens avec mon pouce le fil vous voyez j'ai tiré ici je le maintiens vous voyez qu'ici comme ça c'est ce que ça forme vous voyez un peu à l'arrière je tire mon aiguille au moment je lâche et je viens tout doucement sans trop tirer et mon point de nœud est formé vous voyez ce que ça donne et ensuite bah écoutez il ne me reste plus qu'à venir sécuriser sur l'arrière alors ce que je fais moi je sécurise ici et puis je reviens sur le sommet de la tête d'accord voilà comme ça au moins je suis sûre que je vais avoir une belle longueur et que mon fil va pas lâcher voilà vous voyez un petit peu ce que ça donne et j'ai terminé ma petite tête et vous voyez que j'ai donné une expression plutôt sympathique alors mon point de nœud s'il est pas bien travaillé vous voyez je viens ensuite l'aplatir vous voyez il se remet en place et pareil ici si ça s'est écarté un petit peu je viens avec mon aiguille et je remets tout en place ça ne bougera pas d'accord voilà donc voilà ce qu'on obtient et vous voyez qu'on obtient un visage plutôt sympathique je pense que vous en pensez alors vous voyez je vous ai fait un châtain foncé un petit bras un petit blond hé lâchez vous un petit rouquin pourquoi pas et puis vous lui mettez après avec votre petit stylo micron si vous faites un petit rouquin des petites taches de rousseur là d'accord donc ça c'est pour la petite astuce d'accord vous prenez votre petit stylo micron marron surtout prenez pas le rose et puis vous venez lui faire des petites taches de rousseur mais vous voyez qu'il faut très peu de fil très peu de matériel et on obtient quelque chose qui a une expression d'accord on a obtenu une expression pour ce petit bonhomme alors je vais mettre de côté un petit peu tous ces éléments donc vous le verrez terminé donc je vais le terminer en caméra celui-ci et on va se concentrer maintenant sur l'assemblage parce que maintenant on y est ça y est c'est la grande ligne droite alors je vais récupérer mon aiguille parce que je vais en avoir besoin alors j'ai plein de fils qui traînent donc je vais récupérer ma couleur chair je vais avoir besoin de jaune parce que à mon avis j'ai pas assez de longueur donc c'est même plutôt sur voilà j'ai mes deux parties donc je vous avais dit donc qu'il fallait donc faire la partie arrière donc on a la partie avant qui est faite donc là j'ai un petit blondinet d'accord et bien écoutez on va tout simplement venir les superposer d'accord voyez rien de compliqué et on va venir coudre le sommet de la tête alors soit vous allez venir appliquer un ruban soit vous n'en mettez pas donc après c'est à vous de voir donc moi j'aime bien les suspendre moi si je fais ce genre de petit ouvrage c'est justement pour qu'ils soient suspendus donc d'accord ben je vais prendre un petit ruban alors je vais essayer de prendre du ruban un petit peu qui vient de coordonner vous voyez il est un peu coordonné aux ailes alors je le trouve pas mal et puis avec le blanc je trouve que ça frappe plutôt pas mal donc je vais prendre une belle longueur donc de ruban donc ça je voulais déjà montrer comment je faisais donc c'est le même assemblage donc je vais vous montrer un petit peu pour l'assemblage de la tête et les étapes donc là il est un petit peu grand alors s'il est un peu grand c'est pas grave vous récupérez les restes de ruban parce que ça y est j'ai travaillé sur la technique que je vais vous montrer de patchwork je suis en train de travailler sur une pochette donc je pense qu'on la fera juste après la mini dole une belle petite technique vous allez voir que vous allez pouvoir récupérer toutes les chutes de tissus donc je vous en dis pas plus donc voilà reste mon petit secret il faut que j'aie des petites surprises donc voyez un petit peu je fais mon petit nœud comme habituellement et n'oubliez pas le petit briquet donc voilà hop 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 alors pourquoi j'utilise un briquet comme ça moi ? assez long pour éviter de se brûler si vous prenez une flamme un peu assez courte ou un briquet traditionnel vous risquez de vous brûler et en ayant ce genre de briquet donc des fois vous les avez par l'eau ils ne sont pas très chers et en plus l'avantage c'est qu'il se remplit donc une économie et puis l'avantage c'est que vous pouvez très facile à utiliser ce genre de briquet soit dit en passant je vous recommande vraiment d'utiliser avec un flexible au bout ça vous évitera de vous brûler parce qu'on peut se faire mal aussi avec un briquet donc voilà ensuite bah écoutez vous venez tout simplement les superposer vous allez prendre donc votre aiguille et puis on va l'assembler de la même manière qu'on fait tous les autres éléments la tête donc je vous l'avais montré pour la petite demoiselle donc là c'est même plus facile que la petite demoiselle parce qu'on n'a pas les petites couettes à attacher on a juste le ruban donc voilà puis vous allez venir tout simplement alors juste une petite particularité là en l'occurrence c'est qu'on va déjà faire le premier point on va traverser toutes les épaisseurs vous voyez comme ceci et on va venir faire le premier point de feston et vous voyez que ça continue voilà alors dès que vous avez fait le premier point c'est pour ça que je vais la faire avec vous vous allez écarter un petit peu les parties qui sont là vous voyez la partie devant et la partie arrière et vous allez prendre un petit ciseaux et vous allez venir enlever un petit peu comme ceci vous voyez de la tête pourquoi on fait ça ? pour éviter que ça soit trop épais et pour éviter que cette couleur chair ne vienne à apparaître si vous voulez regardez vraiment hein j'enlève 2 mm vous avez vu hein vraiment j'enlève pas grand chose pour éviter vous voyez ici on ne voit pas la couleur chair sur le sommet de la tête si vous n'enlevez vous n'évitez pas on va le voir d'accord ? alors je vous recommande vraiment de le faire et puis ensuite bah écoutez vous allez continuer tout simplement comme je vous l'ai déjà montré hein on va continuer avec le petit point de feston et vous voyez que bah écoutez quand je vais serrer on ne verra rien regardez vous voyez ça permet d'avoir le moins d'épaisseur possible et vous le coupez à cette étape-ci vous ne le coupez pas avant d'avoir appliqué la frange sinon vous allez avoir tout en décalé c'est vraiment à cette étape-ci quand vous avez fait amorcer le premier point que vous venez enlever ce petit superflu n'en enlevez pas plus ça ne sert à rien parce qu'il faut quand même que ça reste tout bien bien solide d'accord ? vous avez vraiment regardez vous devez le voir j'ai le j'ai le la feutrine qui dépasse légèrement tout simplement et comme ça ça vient tout bien plaqué et puis regardez le point de feston le point le plus facile à faire en broderie et le point le plus courant pour assembler de la feutrine brodée alors maintenant qu'est-ce que je fais ? je continue mon petit bonhomme de chemin c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu pour cette tête parce que pour la demoiselle comme on avait utilisé pour l'arrière une couleur différente il n'y avait pas de superposition donc on n'avait pas besoin d'évider donc forcément on avait moins d'épaisseur mais là en l'occurrence comme il y a de l'épaisseur on est obligé de faire ce jeu et puis ensuite bah écoutez je viens incorporer donc mon petit ruban comme ceci et là vous allez bien voir bah écoutez je pique une partie du ruban comme ceci alors pour le ruban il y a une petite particularité je vous l'avais déjà montré la semaine dernière donc on le revoit là donc rapidement donc c'est à dire qu'ensuite bah écoutez je viens piquer sur le ruban ressortir sur l'avant faire en sorte que le ruban est bien piqué vous voyez un petit peu ça forme une boucle voilà sur l'avant et puis je passe l'aiguille dans la boucle et ça me fixe mon ruban alors je fais en sorte de le repiquer encore une fois vous voyez comme ceci deux points sur le ruban pour que ça reste bien solide et puis bah écoutez je vous le retourne pour que vous voyez bien je pique au même niveau sur le ruban vous voyez ça me le ressort vers l'avant mon aiguille ça m'a formé ma boucle et je passe dans la boucle donc voilà et puis ensuite bah écoutez je continue donc là cette partie là je vais la terminer hein je vais arriver jusqu'au bout ici et bien maintenant me voici devant vous avec la petite tête enfin le sommet de la tête terminée hein donc il nous reste encore des petits éléments à voir on va venir fixer maintenant le petit caleçon alors moi ce que je fais pour le petit caleçon bah écoutez je prends du fil hein en 6 fils voilà je prends directement au 6 fils hein je prends une petite longueur voilà donc vous voyez donc j'ai pris les 6 fils hein du fil à broder tout simplement alors 3 vous pourrez en prendre 3 vous prenez ce que vous voulez hein et puis bah écoutez je vais bien le mouiller parce que là passer 6 fils c'est un peu plus compliqué donc il faut bien aplatir hein quand on peut passer les 6 fils hein et vous voyez hein avec ma petite éponge comment c'est un jeu d'enfant hein vraiment hein je vais vous la mettre en lien cette petite éponge parce que vraiment elle est bien pratique alors euh j'espère que je vais la retrouver hein et bah écoutez je fais pareil comme d'habitude hein je fais mes petits nœuds hein au bout hein pour que ça ça maintienne et puis je vais prendre le petit le petit short hein alors sur la partie avant hein vous essayez de voir où sont les plus belles coutures et puis vous allez passer le petit cordon tout le tour hein d'accord vous allez tout simplement faire des fronces hein là jusque là c'est rien de compliqué hein alors vous pourriez le coller donc moi je vais le positionner comme ce comme je vais vous le montrer là mais vous pourriez très bien venir le coller hein d'accord avec des petits points de colle donc euh voilà et comme je fais habituellement bah écoutez je vais faire un petit nœud au bout pour maintenir mes six fils un petit nœud d'accord donc j'enlève ma petite aiguille et puis je viens donc j'ai les fils qui commencent à l'ensemble là un petit peu partout voilà je jette l'excédent et voilà je lui ai fait un petit euh vous voyez un petit peu ce que ça donne hein là ça n'a rien de compliqué puis on va l'habiller alors on va passer alors ça va être un petit peu juste d'accord alors vous allez vraiment y aller doucement alors tout doucement on va l'habiller elle va être prêt comme ça à sortir après on va le laisser euh sortir en tenue d'Ève hein et puis vous voyez ça s'emboutit très bien alors vous y allez doucement pour pas déchirer votre ouvrage hein et puis vous allez vraiment le pousser au maximum hein vous voyez pour que l'entrejambe vienne bien épouser euh euh sa morphologie hein d'accord et puis vous allez tout simplement écoutez faire un double nœud comme habituellement hein ça je vous l'ai déjà suffisamment montré hein regardez vous allez faire une fois dans la boucle et une deuxième fois alors vous avez dû le remarquer hein que c'est plus résistant hein en faisant ceci hein d'accord et puis vous allez serrer hein allez-y hein vous voyez vous serrez alors l'avantage d'avoir pris six fils c'est que on peut vraiment bien serrer d'accord parce que si vous le prenez en trois vous risquez de casser votre fil que là avec six fils vous avez une belle résistance hein le fil à broder est résistant quand il est en six fils hein d'accord puis vous allez faire plusieurs nœuds tout simplement voilà vous en faites autant que vous voulez hein moi j'en fais trois, quatre puis vous allez couper l'excédent regarde hop le beau ciseau voilà voyez comme ceci et on a embouti le petit caleçon on aurait pu le faire après sauf qu'après la petite chemisette elle va vous gêner elle va vous gêner donc autant le faire maintenant et puis ensuite vous allez emboutir regardez un petit peu comment ça commence à être mignon hein il est plutôt beau en bleu aussi hein regardez alors vous allez bien tirer dessus hein regardez voilà hein il est plutôt mignon hein regardez un peu ça alors je vais encore vous dire que je m'éclate mais c'est vrai je m'éclate hein hop je vais prendre ensuite ma couleur chair et je vais venir fixer la tête la tête on l'a déjà vu mais je vais vous montrer quand même son assemblage hein comme ça si vous n'avez pas compris dans la première vidéo vous allez comprendre maintenant alors bah écoutez on va prendre la tête hein là comme il y a les petites oreilles bah on va essayer de se mettre vraiment au plus proche du jaune hein donc de la chevelure bah qu'est-ce que je fais moi bah écoutez vous voyez vraiment hein vraiment à ras là vous voyez un petit peu hein j'ai passé mon fil à l'intérieur toujours le même procédé et puis bah écoutez je vais venir former bah écoutez ici à l'arrière je ressors au même endroit alors c'est un peu plus compliqué parce que là cette feutrine est très difficile à piquer donc vous voyez un petit peu je ressors au même endroit et il y a un plan dégagé on travaille avec des grandes longueurs donc forcément ça embarque tout ce qui est sur le passage vous voyez un petit peu je tire et bah je forme ma fameuse boucle hein vous voyez un petit peu hein et je passe deux fois toujours le même refrain un deux et hop on va finir par en faire une comptine hein vous avez vu ? et puis je tire puis là bah écoutez je fais mon petit bonhomme de chemin je vais lui faire commencer par les oreilles je suis hein alors vous faites en sorte que tout est bien en aliment hein si vous voyez que c'est pas bien en aliment essayez de bien mettre tout en aliment et puis ensuite vous voyez ici vous arrivez à l'intersection bah vous vous mettez vraiment parallèle regardez comme ceci regardez comment je positionne mon aiguille et puis vous ressortez hop et vous passez sous l'aiguille hein vous avez vu hein moi j'ai été un peu vite mais et puis ensuite bah écoutez hop de la même manière hein on essaye de faire des points réguliers je passe sous l'aiguille toujours le même procédé donc ça voilà hein pour les prochaines broderies les prochaines fautes trin broder je vous donnerai seulement les étapes hein parce qu'après vous aurez très bien compris le principe hein on en est à notre troisième hein donc et on va en faire d'autres hein parce que je vais vous donner des petits modèles sympas hein après ce qui va changer c'est l'ordre de montage qu'est-ce qui va changer bah écoutez quand on fait des oursons l'application des yeux par exemple je vais vous montrer le petit ourson qui est là par exemple regardez vous voyez il y aura l'application d'une petite truffe des petits yeux voilà j'applique tous ces éléments il y a un ordre de montage donc après vous voyez là j'ai pas embouti la tête de la même manière que j'ai embouti les têtes de voilà et celle-ci j'ai cousu d'abord la tête sur le corps il y a des techniques que je vous montrerai bien entendu pareil là il tient un petit coeur là là le petit bonhomme si vous voulez vous auriez pu faire un petit coeur aussi hein et marquer le prénom de la personne à qui vous le dessinez ou marquer un petit mot vous voyez on peut écrire comme on veut là j'avais écrit avec des lettres attachées là j'ai écrit en lettres capitales voyez un peu ce qu'on peut faire hein c'est illimité lorsqu'on a maîtrisé le point arrière et quand on maîtrise les points de broderie et bien on peut tout faire quasiment tout faire donc là j'avais pas passé sous les nuits vous voyez un petit peu et puis je vais continuer jusqu'à la base du coup parce qu'il y a plusieurs techniques de montage donc je vous en apprendrai on le fera ce petit ourson il a sa petite copine qui traîne un petit peu dans le sapin là donc voilà vous avez beaucoup 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 de possibilités donc voilà il y a même le petit ourson que je vous avais montré non pas trop parce que la tête elle est pas appropriée à ça mais voilà on peut se servir de beaucoup de modèles pour parfois qu'on utilise en couture pour venir les transformer en feutrine donc ensuite on a le corps qu'est-ce qu'on va faire bah écoutez vous voyez je suis arrivé à peu près au niveau de la bouche je viens emboutir comme on avait fait pour la petite demoiselle voilà je viens vraiment l'emboutir jusqu'au niveau du col vous avez vu je laisse une belle longueur à l'intérieur regardez et je vais faire comme le même procédé que j'ai fait pour le ruban je traverse d'un côté à l'autre vous voyez vraiment que mon aiguille reste droite vous voyez ce que j'obtiens et ensuite au même niveau je ressors à la base du cou pour ressortir sur l'avant on fait en sorte que ça passe bien on fait en sorte que tout reste bien droit vous maintenez avec votre pouce ici ça vous tirez pour que la boucle se forme si vous avez trop tiré voyez votre boucle se forme toujours et bien vous passez l'aiguille dans la boucle et vous tirez vous tirez fortement d'accord et on recommence avec le point suivant et on vient on sort sur l'arrière vous voyez alors vous tirez pas trop votre fil pour que ça forme votre boucle à l'avant et puis vous venez voyez la base de la tête hop et vous sortez sur l'avant vous avez vu que ça a formé votre boucle vous pouvez directement la passer l'aiguille dans la boucle si vous voulez voyez comme je viens de le faire là et puis vous tirez et vous refaites ensuite le point suivant comme ceci et vous revenez vers l'avant et dans la boucle alors nous avons fixé la tête vous voyez elle est toute plate hein donc il va falloir lui donner du volume d'accord parce que sinon il va être bizarre notre petit bonhomme et bien on va continuer à faire quelques points maintenant on continue toujours avec le même procédé donc c'est à dire que je voilà d'accord on a fixé vous voyez que là elle est vraiment fixée au corps et bien ensuite et bien il ne nous reste plus qu'à continuer donc c'est toujours 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 le même procédé sauf pour certaines petites figurines comme le petit ourson où je suis venue fixer donc là si vous voulez j'ai fixé une partie avant de la tête au corps et donc voilà après il y a des techniques qui sont toujours différentes et puis bah écoutez on continue et puis ensuite bah écoutez qu'est ce qu'il me reste à faire bah écoutez laissez l'ouverture vous voyez comme ceci vous voyez j'ai laissé une petite ouverture de venir avec mon petit rembourrage voilà j'en ai pris beaucoup là il a beaucoup de neurones celui-ci donc voilà et puis bah écoutez vous venez tout simplement bah écoutez l'emboutir alors vous pouvez y aller avec votre petit appareil en rembourrer ou avec votre petit doigt logiquement avec le doigt ça devrait aller vous voyez vous aider avec les deux pouces vous voyez un petit peu le mouvement regardez puis vous emmenez bien ça ce que vous pouvez faire c'est un autre petit outil en rembourrage en mettre un petit peu voyez comme ceci le tourner et venir le mettre dans l'oreille donc ça donne un petit peu de volume à l'oreille d'accord regardez voyez voyez vraiment un petit peu comme ça dans l'oreille moi je l'aime bien cet outil en rembourrage donc vous tapez parce que moi à chaque fois que je veux vous le mettre il est toujours en rupture à chaque fois à chaque fois que je vous en parle il est pas en rupture et à chaque fois que je veux vous le mettre il est en rupture j'ai pas de bol donc la marque 6x je vous la répète si de z i x et puis vous avez un embout en croix ça je vous l'avais déjà dit dans l'outillage à la longue il va s'abîmer vous dites à votre mari un petit coup de scie à métaux d'accord un petit coup de lime et voilà c'est parti après vous ne jetez pas votre appareil refaites le vous faites le faire par quelqu'un qui est bricoleur vous faites juste une petite entaille ça je vous l'avais déjà parlé donc je vous en avais longuement parlé de ça donc ne jetez pas l'outil parce qu'il coûte quand même 15 euros 15 à 16 euros donc ce serait dommage de le jeter s'il est abîmé au bout voyez moi c'est ce que j'ai fait et je trouve qu'il est même plus pratique comme ça juste avec une entaille plutôt que d'avoir une entaille en croix il est plus pratique comme cela donc vous voyez comme quoi donc on essaye d'adapter donc voilà donc je vais le terminer hors caméra donc je vais finir de le rembourrer et puis de finir la couture parce que les coutures c'est le même principe ensuite je viens fermer tout simplement et vous voyez un petit peu ce que ça donne alors le rempli c'est pas trop il n'y a pas besoin sauf si vous voulez lui faire des joues bien joufflues donc après c'est à vous de voir pas besoin de le remplir voilà donc remplissez comme vous en avez envie donc voilà puis après bah écoutez il reste plus qu'à venir fermer l'ouverture donc je vais le terminer en caméra puis je reviens vers vous pour vous montrer la suite me voici donc donc avec tous les éléments donc préparés donc qu'est ce qu'on va faire maintenant vous avez vu que bah j'en ai profité pour passer un petit coup de sèche cheveux vous voyez tout de suite que bah écoutez le rendu il est pas le même ma tête est rembourrée j'ai terminé ma couture hein d'accord toujours avec le même procédé ensuite bah qu'est ce que je vais faire je vais prendre vous avez vu que les bras bah écoutez ils ont un sens hein vous avez vu un petit peu que c'est plus bombé ici de bien respecter donc cet ordre qu'est ce que vous allez faire vous allez soulever légèrement ici voyez comme ceci et vous allez venir mettre un tout petit point de colle alors faites attention vraiment vous voyez un petit peu et puis vous allez soulever comme ceci vous allez faire la même chose de l'autre côté c'est pour éviter que les bras ne bougent d'accord ainsi ça va vous les fixer ils ne vont pas tomber voilà et puis vous allez alors ça adhère très bien et ça colle très très bien donc vous aurez aucun souci hein voilà alors vous faites bien attention que ça soit bien embouti d'accord alors vous pourriez faire des manches plus longues si vous avez envie d'accord il suffirait de rallonger le gabarit en l'occurrence d'accord bah je fais la même chose sur l'autre un petit point de colle alors vous vous attendez que ça sèche hein parce que moi là je veux aller un petit peu plus vite voilà alors je vais enlever l'embout qu'il y a dans mon pistolet à colle parce que ça risque de voilà faites attention que votre pistolet un conseil hein parce que ça se salit énormément les pistolets à colle une fois que vous l'avez utilisé qu'il est un petit peu tiède vous venez avec votre doigt et vous venez enlever les excédents de colle c'est pour ça que j'ai toujours un pistolet à colle propre si vous le laissez il va s'encrasser et il va être vous allez en avoir partout vous voyez moi j'attends qu'il devienne tiède et vous voyez l'embout je viens avec mes doigts et je nettoie d'accord c'est très important je voulais vous le dire pour que vous ayez toujours un pistolet à colle toujours propre d'accord ça c'était le petit conseil ensuite et bien écoutez on va lui emboutir ses petites chaussures hein tant qu'à faire tout simplement hein de la même manière alors là on va être obligé de forcer un petit peu hein parce qu'elles sont vraiment ajustées alors vous allez commencer comme ceci et puis vous allez tirer hein alors ça rentre hein mais il faut tirer un petit peu je voulais pas les faire trop grandes parce que si je les faisais trop grandes après c'était trop lâche si vous voulez et ça aurait pas fait joli mais vous voyez ça rentre très très bien et vous allez faire la même chose avec l'autre alors vous essayez de garder toujours le même sens pour que vous ayez les plus jolies coutures hein apparentes hein d'accord mais après bon si vous avez l'habitude vous voyez que le point il est aussi beau à l'arrière qu'à l'avant mais après c'est une question d'habitude du point de feston là je m'adresse à celles qui n'ont pas l'habitude vous voyez vous tirez un petit peu légèrement comme ça et puis vous allez voilà ensuite bien les emboutir d'accord et de la même manière qu'on a fait pour la manche vous allez légèrement soulever comme ceci vous voyez et vous allez vraiment mettre un tout petit point de colle hein regardez vraiment regardez une petite vraiment une petite noix puis vous allez soulever soulever votre feutrine et vous allez coller pour éviter que ça tombe et vous allez faire ça sur les quatre hein d'accord je vais pas vous le faire là mais vous ferez à l'arrière et sur l'avant hein pour les pour les deux d'accord ensuite et bien écoutez on va prendre l'aile alors on va prendre la partie la plus jolie hein ça va de soi hein donc on cherche la partie là vraiment la plus harmonieuse on va mettre une belle noix de colle alors déjà on va déterminer où on veut la mettre vous voulez vous voulez mettre un peu plus haut vous voyez on peut mettre plus haut vous pouvez mettre plus bas donc moi j'aime bien vous voyez que comme ça voilà hein donc moi je vais la positionner comme ça je vais mettre une belle noix de colle vraiment un beau petit arrondi vous voyez hein pas plus que ça hein voilà vous voyez une belle noix et puis je vais venir bah écoutez prendre mon petit bonhomme et puis je vais venir le fixer voilà je vais le mettre plus haut que l'autre vous voyez voilà ça vous permet même voilà ça vous permet même de mieux tenir la tête comme ça vous voyez il a son petit aile alors ça fait bizarre sans les bras alors vous allez bien tenir hein parce que bon moi là je veux aller un petit peu vite mais vous vraiment vraiment vous maintenez bien vous faites une belle pression d'accord et ensuite bah il ne nous reste plus qu'à venir coller les bras tout simplement alors vous allez mettre une alors hop faut que j'amorce mon alors vous faites bien attention surtout vous voyez au positionnement de votre bras c'est à dire que vous le retournez là et vous mettez vous ne trompez pas hein sinon il faudra recommencer une belle noix de colle et vous venez positionner votre bras vous voyez un peu plus bas que le visage hein ne le collez pas au visage vous voyez je vous laisse vraiment quelques millimètres parce que sinon on va avoir l'impression qu'il est je sais pas moi comment on peut dire ça mais vous voyez après sinon il est pas il reste voilà il reste un petit peu bancal ce petit bonhomme alors oubliez pas de tirer sur la petite blouse hein soit dit en passant pour qu'elle soit pas trop haute voilà comme ceci et puis vous allez faire la même chose avec l'autre bras voilà vous voyez ça fait des filets de colle hein enlevez les hein vous voyez pour éviter et pareil vous allez le positionner de la même manière que l'autre regardez puis vous allez bien tenir hein très important et voilà on a terminé ce petit bonhomme vous avez vu que hors caméra donc j'ai positionné des perles donc vous ferez comme vous voulez hein moi j'aime bien je les aime bien ceux là donc je vous les ai mis en lien dans la première vidéo quand on a fait la le petit ange de l'amour et regardez un petit peu cet ange de la paix alors vous l'appellerez comme vous voulez hein moi je l'ai appelé l'ange de la paix parce que je trouve que voilà la paix dans le monde ce serait pas un luxe je pense que voilà la paix au foyer la paix dans la vie donc c'est un de mes mots aussi vraiment un des mots qui caractérise un petit peu ce que je suis j'aime la paix donc voilà donc j'en ai terminé donc avec ce petit bonhomme vous voyez j'ai les deux je vais terminer l'autre hors caméra bien entendu et puis je vous le montrerai soit la semaine prochaine soit vous le verrez sur facebook donc voilà donc j'en ai terminé je reviens vers vous pour le petit mot de la fin alors à tout de suite et bien on l'a terminé ensemble ce petit bonhomme vous voyez et j'espère que je vous ai vraiment donné cette envie de faire de la feutrine brodée parce que c'est juste quelque chose de ludique et de super facile à faire avec vos enfants bien entendu et bien écoutez ben nous il nous reste plus qu'à vous souhaiter et bien écoutez une très belle semaine créative bien sûr je vous réitère donc mes bons voeux pour cette année 2021 que je vais donc continuer avec vous dans la joie et la bonne humeur ça c'est sûr et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour réaliser donc cette petite demoiselle que je vais faire en 3 ou 4 vidéos peut-être voilà un petit peu moins donc je vais voir un petit peu comment je vais la répartir parce qu'il y a quand même un cours de crochet donc il va falloir que je m'organise donc on va vous donner rendez-vous nous n'est-ce pas la semaine prochaine je vous souhaite donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure une très belle semaine je vous envoie tout plein de bisous et puis vous n'oubliez surtout pas à vos aiguilles à vous à vous